Sénèque, également connu sous le nom de Sénèque le jeune, Lucius Annaeus Sénéca, était un philosophe, homme d'état et dramaturge romain de l'époque impériale. Né vers l'en 4 avenue Géséchrist à Cordoue, en Hispanie, l'actuelle Espagne, il appartient à une famille prospère et cultivée. Sénèque est largement reconnu comme l'un des principaux représentants du stoïcisme, une école philosophique grecque qui avait exercé une influence significative sur la pensée romaine à l'époque. La période à laquelle Sénèque a vécu était marquée par des bouleversements politiques et sociaux, et il a été témoin de plusieurs règnes d'empereurs romains, dont Tibère, Caligula et Claude. Cependant, c'est son association avec Néron, l'empereur romain notoirement tyrannique, qui a eu le plus grand impact sur sa vie et son destin. Sénèque a laissé un héritage durable grâce à ses écrits philosophiques, en particulier ses lettres à son ami Lucilius, ainsi qu'à ses tragédies et autres œuvres littéraires. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus influents de l'Antiquité et a inspiré de nombreux philosophes, écrivains et penseurs à travers les siècles. Dans ce sommaire, nous explorerons la vie de Sénèque depuis ses débuts dans la philosophie stoïcienne jusqu'à son rôle en tant que conseiller de Néron, en passant par sa chute et sa fin tragique. Nous examinerons également ses idées philosophiques et son héritage durable qui continuent d'influencer le monde moderne. L'histoire de Sénèque est celle d'un homme qui a cherché à vivre selon les principes de la sagesse stoïcienne dans un contexte politique complexe et tumultueux, ce qui fait de lui une figure fascinante de l'histoire romaine et de la philosophie antique. À naissance et famille, Sénèque est né vers l'en 4 avenue Jésus-Christ à Cordoue, une ville située dans la province romaine de Bétique, en Hispanie, qui correspond approximativement à l'actuelle Espagne. Il appartenait à une famille aisée et influente. Son père, Marcus Annae Sénéca, était un réteur et un érudit respecté, tandis que sa mère, Elvia, était d'une famille éminente. Sénèque avait également deux frères, Novatus et Mela, qui ont joué des rôles importants dans la vie politique et sociale de Rome. B. Éducation à Rome Très tôt, Sénèque fut envoyé à Rome pour recevoir une éducation complète et se former dans les arts libéraux, qui comprenaient la rhétorique, la philosophie, la grammaire, la musique et la logique. À Rome, il fit des progrès remarquables dans ses études et développa un intérêt profond pour la philosophie stoïcienne. Sénèque eut pour précepteur à Tal, un stoïcien distingué, qui l'initia aux enseignements de cette école de pensée. Le stoïcisme enseigne la vertu, la raison, la maîtrise de soi et le détachement émotionnel par rapport aux vicissitudes de la vie. Ses idéaux philosophiques allaient façonner sa vision du monde et influencer ses choix de vie. En tant que jeune homme, Sénèque développa également un talent littéraire et une passion pour l'écriture, qui le conduirait plus tard à produire des œuvres philosophiques importantes et des tragédies qui marqueraient son époque. Sa famille étant bien connectée, Sénèque entra tôt dans la vie publique romaine et fit ses débuts en politique et dans le service civil. Son ascension sociale rapide était due à la fois à son talent intellectuel et à ses connexions familiales, qui lui ouvrirent les portes des cercles influents de Rome. Cependant, sa relation avec l'empereur Néron, qui allait devenir un point central de sa vie, commença à se développer lorsque Sénèque épousa Pompéia Paulina, qui était une nièce de l'impératrice Claudia Octavia, l'épouse légitime de Néron. La jeunesse et l'éducation de Sénèque ont posé les fondations de son développement intellectuel, philosophique et politique, le préparant à devenir l'un des penseurs les plus éminents de son temps et à jouer un rôle crucial dans l'histoire de Rome et de la philosophie stoïcienne. A. Début dans la politique romaine, après avoir reçu une éducation complète à Rome et s'être initié aux enseignements stoïciens, Sénèque fit ses débuts dans la vie publique romaine en occupant des postes politiques et administratifs importants. En l'an 31, il fut nommé Kester, ce qui était le premier échelon de la carrière politique romaine. Par la suite, il gravit rapidement les échelons en occupant les postes de prêteurs, environ 37 à 41, et de consuls, en 41, sous l'empereur Claude. Sénèque fut également impliqué dans le procès de l'accusateur de la célèbre poétesse et courtisane romaine, Julia Livia, sœur de l'empereur Caligula et tante de Claude. Cependant, son rôle dans ce procès soulève des questions sur son éthique, car il semble avoir trahi son amitié avec Julia Livia pour gagner les faveurs de l'empereur Claude. B. Conseiller de Néron, la véritable ascension sociale de Sénèque a téni son apogée lorsque l'empereur Néron monta sur le trône en 54, à l'âge de 16 ans. Sénèque, grâce à ses liens familiaux et à ses compétences politiques, devint rapidement un conseiller proche de Néron. Il joua un rôle important dans la première phase du règne de Néron, conseillant l'empereur sur des questions politiques et administratives. Néron, en grande partie grâce à l'influence de Sénèque, fit preuve d'une certaine clémence et de modération au début de son règne. Sénèque tenta également d'orienter Néron vers une gouvernance vertueuse, guidée par les principes stoïciens de la sagesse et de la justice. Cependant, au fil du temps, la relation entre Sénèque et Néron se détériora, et l'influence du conseiller stoïcien diminua. La détérioration de leurs relations est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les conflits d'intérêts, les intrigues politiques et les ambitions personnelles de certains courtisans jaloux de Sénèque. De plus, le caractère impitoyable de Néron et ses tendances tyranniques finirent par rendre difficile pour Sénèque de continuer à influencer l'empereur. Néanmoins, pendant son rôle de conseiller impérial, Sénèque écrivit plusieurs lettres à son ami Lucilius, dans lesquelles il exprimait ses idées stoïciennes et réfléchissait sur la sagesse et la vertu. Ces lettres, qui devinrent plus tard connues sous le nom de « lettres à Lucilius », font partie intégrante de ses écrits philosophiques et ont été conservées jusqu'à nos jours. L'ascension politique de Sénèque fut marquée par des succès et des revers, mais son rôle en tant que conseiller de Néron laissa une empreinte durable dans l'histoire romaine et fut liée à des événements tragiques qui allaient sceller son destin. A, sa découverte du stoïcisme, Sénèque fut profondément influencé par la philosophie stoïcienne dès son plus jeune âge. Il découvrit cette école de pensée grâce à son précepteur Attal, qui était un stoïcien éminent. Le stoïcisme était une école de philosophie grecque fondée par Zénon de Scythiom au début du IIIe siècle avenue Jésus-Christ. Cette philosophie prônait la recherche de la vertu et de la sagesse comme moyen de vivre une vie épanouissante et paisible. B, les principes de la philosophie stoïcienne, les principes fondamentaux du stoïcisme ont grandement influencé la vision du monde de Sénèque et sa manière de vivre. Vertu et excellence morale, la vertu était considérée comme le seul bien véritable, et le stoïcisme cherchait à cultiver l'excellence morale en suivant la raison et en se conformant à la nature. Indifférence aux biens matériels, les stoïciens croyaient que les biens matériels et les plaisirs sensibles étaient indifférents et n'avaient pas d'importance intrinsèque. Ils préconisaient le détachement et le contentement intérieur plutôt que la recherche du luxe ou des richesses. Acceptation du destin, les stoïciens croyaient en la prédestination et pensaient que tout dans l'univers était déterminé par la providence divine. Ils conseillaient donc d'accepter les événements tels qu'ils se produisent et de ne pas se laisser troubler par les revers de la vie. Contrôle des émotions, les stoïciens valorisaient la maîtrise de soi et la suppression des émotions perturbatrices, telles que la colère, la peur ou la tristesse. Ils prenaient l'équanimité et la tranquillité d'esprit face aux épreuves de la vie. Amour de l'humanité, le stoïcisme mettait l'accent sur la fraternité humaine et l'amour universel envers tous les êtres humains, considérant que tous les individus faisaient partie d'une même communauté cosmopolite. C'est son impact sur la philosophie stoïcienne, Sénèque joua un rôle important dans l'expansion et le développement du stoïcisme. Ses écrits, en particulier ses lettres à Lucilius, étaient une expression élégante et accessible des principes stoïciens, ce qui les rendait populaires auprès d'un large public. Il adapta également le stoïcisme à la vie romaine et aux exigences de la vie politique, cherchant à concilier les idéaux stoïciens avec la réalité complexe et tumultueuse de la société romaine de son époque. Sénèque contribua à faire du stoïcisme une philosophie populaire à l'époque impériale romaine et inspira de nombreux penseurs et intellectuels ultérieurs. Son approche humaniste et son insistance sur la conscience de soi et la quête de la vertu ont profondément marqué la philosophie morale et éthique de l'Antiquité et ont laissé un héritage durable dans l'histoire de la pensée occidentale. Sénèque était un écrivain prolifique qui a laissé derrière lui un corpus d'œuvres littéraires diverses, notamment des écrits philosophiques, des tragédies et des lettres. Ses œuvres ont eu une influence considérable sur la littérature et la philosophie de son époque, ainsi que sur les siècles ultérieurs. Voici quelques-unes de ses œuvres les plus importantes. A. Écrit philosophique majeur Lettre à Lucilius, épistulée morale à Lucilium, c'est l'une des œuvres les plus célèbres de Sénèque, consistant en une série de lettres adressées à son ami Lucilius. Dans ses lettres, Sénèque explore les principes fondamentaux du stoïcisme et offre des conseils pratiques pour mener une vie vertueuse, sereine et en harmonie avec la nature. De la vie heureuse, de Vita Beata, dans cet ouvrage, Sénèque discute des différentes conceptions du bonheur et de la manière d'atteindre une vie épanouissante en suivant les principes stoïciens. De la brièveté de la vie, de Brevita de Vitae, Sénèque y aborde la question du temps et de la manière de bien l'utiliser, soulignant l'importance de vivre pleinement chaque instant et de ne pas gaspiller notre existence. De la constance du sage, de Constantia Sapianti, Sénèque y traite de la capacité du sage stoïcien à rester constant et imperturbable face aux épreuves de la vie. B. Lettres à Lucilius, les lettres à Lucilius sont au cœur de l'œuvre philosophique de Sénèque. Il y aborde des sujets variés tels que la sagesse, la vertu, le bonheur, la mort, l'amitié, la providence divine, la nature humaine, et donne des conseils pratiques sur la manière de cultiver une vie philosophique dans un monde instable et incertain. C. Tragédies et œuvres dramatiques, outre ses écrits philosophiques, Sénèque était également un dramaturge talentueux. Il écrivit neuf tragédies qui s'inspiraient souvent des mythes grecs et des histoires classiques. Parmi ces tragédies les plus célèbres, on trouve B. Phèdre, Phadra, inspirée de la tragédie grecque d'Euripide, cette pièce explore les thèmes de la passion, de la culpabilité et du destin. Médée, Médéa, inspirée de la tragédie d'Euripide du même nom, elle met en scène le personnage de Médée, une femme éperdument amoureuse trahie par son mari, Gesson. Thieste, Thieste, cette tragédie met en scène une tragédie familiale et des intrigues diaboliques. Les tragédies de Sénèque ont été très appréciées à son époque et ont continué d'influencer le théâtre tragique au fil des siècles. L'ensemble des écrits de Sénèque témoignent de sa profonde réflexion sur la nature humaine, la vie morale et la condition humaine. Son style d'écriture est caractérisé par son élégance, sa clarté et sa rhétorique. Ses œuvres ont exercé une influence durable sur la pensée et la littérature, et la philosophie stoïcienne de Sénèque continue d'être étudiée et admirée de nos jours. La relation entre Sénèque et l'empereur Néron, autrefois étroite et influente, commença à se détériorer à mesure que Néron succombait à ses tendances tyranniques et devenait de plus en plus imprévisible. Plusieurs facteurs contribuèrent à la chute de Sénèque. Conflits avec Néron, à mesure que Néron prenait davantage de pouvoir et se déconnectait des conseils modérateurs de Sénèque, des désaccords et des conflits commencèrent à émerger entre les deux hommes. Sénèque, attaché aux idéaux stoïciens de vertu et de sagesse, critiquait les excès et les abus de Néron. Implication dans des complots présumés, certains historiens suggèrent que Sénèque aurait été mêlé à des complots contre Néron, mais il n'y a pas de preuves solides pour étayer ses allégations. Néanmoins, les rumeurs de conspiration étaient courantes à la cour impériale, et certains courtisans jaloux de Sénèque pouvaient avoir propagé de telles accusations pour discréditer le conseiller stoïcien. Incident de Pison, en l'an 65, une conspiration visant à assassiner Néron, connue sous le nom de « Conjuration de Pison », fut découverte. Le sénateur Gaius Calpurnius Piso, impliqué dans la conspiration, fut exécuté, et Sénèque fut brièvement soupçonné d'être lié à ce complot. Bien que l'implication directe de Sénèque reste incertaine, la simple association de son nom avec la « Conjuration » suffisait à le placer en danger. Exil et mort, finalement, en 65, Néron émit un décret ordonnant l'exil de Sénèque en Corse, apparemment pour le tenir éloigné de la cour et affaiblir son influence. Sénèque accepta son exil avec dignité et philosophie, se retirant dans une propriété à la campagne sur l'île. Toutefois, son exil ne dura pas longtemps. La situation politique se détériorant davantage et les conspirations persistants, Néron accusa Sénèque de complicité dans un nouveau complot présumé, cette fois-ci impliquant le sénateur Lucan. Face à cette nouvelle menace, Sénèque fut contraint de se suicider pour éviter une mort plus ignominieuse. En 65 ou 66, à l'âge d'environ 70 ans, Sénèque prit volontairement du poison pour mettre fin à sa vie. Son geste de suicide fut décrit comme un acte de courage stoïque et une démonstration de son engagement envers les principes de la philosophie qu'il avait enchéri tout au long de sa vie. La mort de Sénèque marque la fin d'une période tumultueuse pour le stoïcisme à la cour impériale romaine. Malgré la chute de Sénèque, son influence philosophique perdura, et ses écrits continuèrent d'inspirer des générations de penseurs et de philosophes, faisant de lui l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la philosophie antique. La mort de Sénèque est un événement marquant de l'histoire romaine et de la philosophie stoïcienne. Son suicide fut un acte de courage philosophique qui reflétait sa détermination à vivre et mourir selon les principes stoïciens. Voici les détails entourant sa mort. A. Les circonstances, après avoir été exilé en Corse par l'empereur Néron, Sénèque vécut dans une relative retraite à sa propriété à la campagne. Cependant, sa situation se détériora rapidement lorsque de nouvelles accusations de conspiration furent portées contre lui, cette fois-ci impliquant le sénateur Lucan. Néron, de plus en plus paranoïaque et méfiant envers ceux qu'il considérait comme des menaces potentielles, n'hésita pas à condamner Sénèque sans preuve solide. B. La décision de Sénèque, confrontée à la perspective d'une mort probablement brutale aux mains des agents de Néron, Sénèque décida de prendre son destin en main. Suivant les principes stoïciens, il estima que le suicide était un acte de liberté face à l'oppression, et il choisit de mourir en toute dignité et selon ses propres termes. C. L'acte de suicide, vers l'an 65 ou 66, à l'âge d'environ 70 ans, Sénèque fit ses adieux à ses proches et se prépara à mettre fin à sa vie. Selon les sources historiques, il ingéra une dose de poison, qui lui fut probablement apportée par un de ses esclaves. Dans un geste stoïque, il ne fléchit pas devant la douleur causée par le poison, montrant ainsi son détachement des plaisirs et des souffrances du monde matériel. D. Dernières paroles et héritages, avant de mourir, Sénèque aurait prononcé des paroles empreintes de sagesse et de tranquillité, exprimant son acceptation de la mort et son adhésion aux idéaux stoïciens. Ces derniers instants furent marqués par une profonde sérénité, illustrant son engagement à vivre selon les principes qu'il avait enseignés tout au long de sa vie. La mort de Sénèque a suscité une admiration et un respect considérable pour sa philosophie stoïcienne, qui s'exprimait jusqu'à la fin de sa vie. Son acte de suicide fut interprété comme un exemple de courage et de dignité face à l'adversité, et il devint un symbole de la fidélité aux idéaux philosophiques. Bien que sa vie se soit terminée tragiquement, son héritage philosophique et littéraire a continué d'influencer des générations de penseurs et de lecteurs, ce qui est en fait l'un des penseurs les plus éminents de l'histoire romaine et de la philosophie antique.